Thermodynamique, l'équation Vanthoff. Pour la réaction, A plus B produit C plus D. La constante d'équilibre est 42,3 à 25 degrés Celsius et 34,7 à 50 degrés Celsius. Faisant l'approximation que ΔH et ΔS ne changent pas avec la température, calculez les valeurs de ΔH, ΔS et la constante d'équilibre, K, à 100 degrés Celsius. Calculez la valeur de ΔS univers pour cette réaction à 50 degrés Celsius, à pression constante. La question nous donne des constantes d'équilibre à deux différentes températures, donc c'est un gros indice qu'il faut utiliser l'équation de Vanthoff. Sachez que peu importe la nature de la réaction, pour ce type de question, toute la procédure sera la même. On réarrange l'équation pour trouver ΔH standard. On place les valeurs données dans l'équation. T1 sera 25 degrés Celsius et T2 sera 50 degrés Celsius. N'oubliez pas de transférer vos valeurs de température en degrés Kelvin. La variation d'enthalpie standard est moins 6346.06 J. On soumet notre réponse finale en kilojoule. On l'arrondit aussi à trois chiffres significatifs, car les données les moins précises dans la question sont à trois chiffres significatifs. Toutefois, on garde une version de notre réponse en joules et avec plusieurs chiffres significatifs, car nous allons l'utiliser dans d'autres calculs. Je vais la placer en haut et supprimer le reste pour faire place au prochain calcul. Pour calculer la valeur de ΔS, on va utiliser la formule pour la variation d'enthalpie libre. Mais en premier, il nous faut ΔG standard. Utilisons cette formule pour calculer le ΔG standard à 25 degrés Celsius. Le ΔG à 25 degrés Celsius est moins 9283.21 J. Maintenant qu'on connaît la valeur de ΔG, on peut calculer le ΔS standard avec la formule d'enthalpie libre. On réarrange la formule pour calculer ΔS standard. On a calculé le ΔG standard à 25 degrés Celsius. Donc, il faut utiliser 25 degrés en Kelvin comme notre température pour ce calcul. Vous auriez pu aussi calculer le ΔG standard à 50 degrés Celsius et utiliser 50 degrés comme température dans cette équation, si vous voulez. On a rendu la réponse finale à trois chiffres significatifs. Encore une fois, nous allons sauvegarder la réponse avec plusieurs chiffres significatifs pour des futurs calculs. Pour trouver la constante d'équilibre à 100 degrés Celsius, nous allons utiliser cette formule. Cependant, nous savons seulement le ΔG standard à 25 degrés Celsius, pas à 100 degrés Celsius. La question indique qu'on peut considérer ΔH et ΔS comme invariables, mais la valeur de ΔG standard change avec la température. Donc, nous devons calculer le ΔG standard à 100 degrés Celsius en premier. Nous allons utiliser la même formule d'enthalpie libre que dans le dernier calcul. On insère notre valeur de ΔH et ΔS qu'on a déjà calculé. L'énergie libre standard est de moins 10 022.05 joules. Maintenant qu'on a le ΔG standard à 100 degrés Celsius, on peut calculer la constante d'équilibre à 100 degrés Celsius. On insère le ΔG standard qu'on vient de calculer avec la température correspondante, 100 degrés Celsius mis en Kelvin. La constante d'équilibre est de 25.3. Elle n'a pas d'unité car elles se font tous annuler. Maintenant pour la dernière portion de la question. La valeur de ΔS univers à 50 degrés sera la somme de la variation d'entropie standard et la variation d'entropie dans les environs. Il faut construire cette équation à partir de d'autres équations données sur la feuille de formule. Nous avons déjà calculé le ΔS standard, mais pas le ΔS des environs. Nous savons qu'à température constante, la variation d'entropie est égale au Q divisé par la température. Pour la variation d'entropie en termes des environs, ce sera l'inverse du Q de la réaction, car l'environnement va absorber ce que la réaction dégage. Donc on ajoute un signe négatif. À pression constante, le Q est égal à la variation d'entropie, une valeur qu'on connaît déjà. Nous pouvons maintenant calculer le ΔS des environs. Insérons cette nouvelle équation dans celle du ΔS univers. On insère les valeurs de ΔS et ΔH qu'on a déjà calculées. La variation d'entropie de l'univers est 29.5 joules par Kelvin. Rappelez-vous que les réactions spontanées ou à l'équilibre rendent toujours le ΔS univers positif ou égal à zéro, respectivement. Pour cette raison, vous pouvez dire à vos parents que ce n'est pas votre faute que votre chambre devienne toujours de plus en plus en désordre. Le désordre de l'univers ne diminue jamais. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. C'est pas la première loi de la thermodynamique.